Bonjour, bienvenue dans cette dernière édition saison 1 d'Un talent, une histoire. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers de Ange Sakanako, entrepreneur chevronné qui va nous raconter son histoire, son parcours, fiscaliste de son état. Il accompagne les entreprises dans le financement de leurs projets. Vous verrez, j'espère que comme moi, vous apprécierez le parcours de cet homme qui m'a profondément inspiré. Suivez-moi. Ange, bonjour. Bonjour, Alessa. Je te remercie d'avoir accepté de nous accueillir ici chez toi aujourd'hui. D'accord. Pour pouvoir discuter de ton parcours et de ce que tu as fait tout au long de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Ok. Pour rappel, tu vas bientôt avoir 30 ans. Oui, bientôt. Et tu as eu plusieurs vies en une seule. Oui, c'est vrai. Raconte-nous. On va commencer d'abord par quoi ? Depuis l'enfance ? Oui, vas-y. Ok. Ange, Ange Sakanako. Je suis né dans une ville, bon, c'est le plus petit département actuellement en Coy-d'Ivoire parce qu'on a été département bientôt. Il y a déjà là, je crois, un ou deux mois, je crois bien. Vous voulez ? Là où je suis né ? Je suis né, il faut dire, d'une famille pas assez, une famille un peu pauvre, on va dire, voilà. Bon, je ne veux pas dire totalement pauvre parce que déjà on avait un toit, on dormit donc pas totalement pauvre. La chose est que je suis en Afrique, on a ce type-là qu'on appelle les enfants sans papa. Moi, je n'ai pas de papa. Biologiquement, normalement, j'ai un père, mais disons qu'il n'a pas accepté la grossesse, disons. Il n'était pas présent dans ma vie. En tout cas, donc j'ai grandi avec ma maman et ma maman aussi, bon, j'avais des petits frères, des demi-frères, au nombre de cinq, bon, ça fait six. Et aussi, le papa n'était pas trop gentil financièrement, elle a dû abandonner encore ma mère. Donc, il faut voir que la pauvre dame paraitait au marché pour dresser juste 100 francs, 200 francs pour qu'on puisse manger. C'est comme ça qu'on a grandi. Voilà. J'avais un groupe d'amis, on était dedans, on a grandi ensemble, un peu, un peu, un peu, un peu. Je faisais le lycée de Wolé, le lycée moderne de Wolé. Voilà. Et ma petite histoire, c'est que je n'étais jamais sorti de mon village de, je crois, de CP1 jusqu'en Ségol. D'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait une autre ville même qui existait à part mon village. J'entendais parler, je vois les voitures partir et revenir, mais bon, je ne pensais même pas que ça allait arriver. Je crois, après mon BTS, il y a un ami à maman qui m'a dit, tiens, allons à Daoukro, qui est une ville juste à côté de nous. Allons, je vais passer trois jours à Daoukro, chez moi. C'était ma première fois de sortir de mon petit monde. Voilà. Donc, après ça, j'ai eu mon bac. Juste après mon bac, j'ai voulu tout faire pour travailler, voilà, pour pouvoir aider au moins au moins avec toutes ces charges. Après ça, après mon bac, je suis venu à Abidjan, j'ai un parent à moi. J'ai essayé de passer le concours d'instituteur plusieurs fois, je crois, trois ou quatre fois même. Voilà, malheureusement, ça n'a pas marché, malheureusement. On a tout fait, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Et la petite chose qui m'énerve, c'est quoi ? On va à la compo, tous mes voisins à qui je montre, gagne, marche, bon, ça marche, disons, et moi, non, je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pas, c'est décidé. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est dur, voilà. Après ça, pendant que je passais le concours, c'était chaque année, je vais partir à l'école. Oui. Je vais partir à l'école. Tu faisais des études de quoi ? On est finance, comptable. Pourquoi finance ? J'aimais. Tu aimais. J'avais une tante qui avait fait la comptabilité. Je voyais un peu ses livres et autres, ses cahiers, ça m'a plu, je voulais faire la comptabilité. Mais pour info, normalement, après mon bac, j'ai été orienté en médecine. J'ai été orienté en médecine, mais… Ça ne te passionne pas. Non. Il y a ma grand-mère qui m'a dit, elle voulait forcément que je sois docteur en jour. Donc, j'étais plus focalisé sur ça. Mais après le bac, quand je suis venu à Abidjan, j'ai vu ma tante, j'ai vu ses cahiers, j'ai vu, je l'ai demandé, comment elle m'expliquait un peu, voilà, comment. J'ai dit, bon, moi, je vais être comptable, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des études, voilà, études de comptabilité. Entre temps, je vendais un peu de riz, je faisais du riz du village, le riz local, que je conditionnais dans un sac de 25 kg, 50 kg que je revendais dans deux coups. Voilà, c'est-à-dire quand je connais quelqu'un, je lui ai dit, bon, ok, à la fin, mais moi, je t'envoyais du riz local, du bon riz local. Donc, j'avais environ 5 000, 3 000 de bénéfices sur chaque sac, donc j'étais à l'aise un peu, quoi. Voilà, je suis venu pas à l'aise avec. Après ça, j'ai ouvert une petite cabine, en vacances, j'étais à la cabine. Pour ceux qui connaissent un peu, engrivé le nouveau chute. En son temps, j'étais le seul cabiniste dans le secteur, il n'y en a pas deux, j'étais le seul. Donc, un peu, un peu, après ça, j'ai eu mon BTS, je fais un stage au 13h, voilà, je fais un stage au 13h au plateau, et là-bas, Dieu merci, j'ai eu à rencontrer un très bon, un très bon, disons, maître de stage, au chef des K.O., qui m'a beaucoup appris. Et puis, lui aussi, il enseignait dans des écoles privées, notamment locaux et autres. Donc, il me donnait souvent des heures, 16 heures pour aller enseigner, comme ça, voilà, me faire la main et puis avoir un peu d'argent, un peu, un peu, c'est ainsi que ça rentrait un peu d'argent. Normalement, mon stage au 13h était pour, je crois, 6 mois, mais lui m'a maintenu un an. C'était pas payant, l'histoire du 13h n'était pas payant, je crois que c'était un an. Moi, ça m'a formé, je peux dire, ça m'a formé un an. Et après ça, on a des stages, parce que le parent chez qui j'étais ici, à Abidjan, était un des cadres du 13h. Donc, mon maître de stage m'a dit, mais va voir ton parent, il va faire, tu vas rester, parce que tu es assez brillant. Je suis allé, même plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Voilà. Je ne sais pas s'il n'a pas voulu ou quoi, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, après, après tout ça, je suis retenu au village. Voilà. Parce qu'après le stage, il n'y avait plus rien à faire ici. Je suis retenu au village où j'ai écraté, je crois, 6 mois et vu les difficultés de le moment, je me suis dit, faille que je vienne à Abidjan. Que ce soit ce qu'il faut faire, je veux faire pour pouvoir avoir un peu d'argent sur moi. L'aider, elle, aider aussi mes petits frères qui sont derrière, parce qu'il fallait les scolariser où elle était seule. Vous vous rendez compte que les 13h, c'était juste l'être de 200, 300. Imaginez-vous. Ça ne suffisait pas. Et puis, elle n'était pas aussi la seule dans le village. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je suis revenu à Abidjan, ainsi que je suis allé encore vers le parent que j'ai. Je lui ai dit, bon, voilà, aide-moi, voir si je peux trouver quelque chose. Il m'a dit, bon, je suis quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux aller à l'usine là-bas ? C'est à toi de voir ce jour-là. Je peux dire. Au début, je disais que je maudis ce jour-là, mais après, j'ai compris que je bénis ce jour. Pourquoi tu l'as maudit au départ ? Parce que ça m'a fait mal. Quand on te propose un métier de gardien ? Ouais, ça m'a fait mal. C'est-à-dire aller à l'école jusqu'à être assez brillant à l'école et arriver à voir son BTS. Tu as dit quoi ? Après mon BTS, j'étais en stage, j'enseignais déjà des élèves même de BTS. Ça veut dire que j'étais quand même un peu calé. Et on me propose de la vision. Je n'ai pas quelque chose contre le métier de vigile, mais... Mais par rapport à la vision que tu avais de ta vie, c'était dur. Du tout, vu les propositions que ce parent-là pouvait me faire. Parce que sachant qu'il était bien placé, il pouvait me faire d'autres propositions. Sincèrement dit. Voilà, donc ça m'a touché. Ça a fouetté mon orgueul. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était ma première fois, m'a découlé des lames. Vraiment des choses de lames. J'ai appelé... J'ai un de mes amis qui m'a appelé Arnaud. Qui m'a appelé ce jour-là. Elle m'a dit... Je lui ai dit, je suis à la maison. Elle m'a dit, viens, on va s'asseoir, boire deux bières. Je lui ai dit, vraiment, je n'ai pas le moral aujourd'hui. C'était un week-end. Je crois bien dimanche. Je n'ai pas le moral aujourd'hui. Il dit, mais à quoi ? Je lui explique. Il m'a dit, viens. Je viens, il m'a dit, bon, je suis dans un petit cabinet. Là-bas, on fait la comptabilité. On ne les paye pas. Mais, te connaissant, je sais que tu es brillant. Les clients chez qui tu vas et autres, je suis sûr qu'un peut être intéressé par ton profil. Il peut te garder. Ou bien même, je te donne les primes de transport et où tu seras au moins à l'aise pour essayer de gérer les choses. Parce qu'il faut dire que la comptabilité publique est différente de la comptabilité privée. Donc, moi, j'ai fait carrément la comptabilité publique. Je n'avais pas encore fait la comptabilité privée. Donc, je l'ai demandé, ah, ça tient, ça tombe. Donc, comment je fais ? Je viens avec Cévé au-mien. Elle dit, non, viens. C'est un de mes bons vieux pères. Je vais lui parler de toi. Donc, c'est un téneau qui l'a appelé leur boss. Il m'a dit, ok, qu'ils viennent demain. Je suis arrivé le lendemain matin lundi. Je suis arrivé le lendemain matin. J'étais assis là, je crois, de 8h jusqu'à midi. Par là, c'est là qu'il est venu. Il m'a dit, ça va ? Ok, voilà ton bureau. Assez-toi, commencez à travailler. J'ai dit, mais il n'y avait pas d'entretien. Il dit, non, assez-toi. On m'a dit, il n'y a pas eu toi. C'est bon, ça va. Donc, on était là. Bizarrement, ce jour-là, je ne me rappelle plus de la date, mais ce jour-là, c'était exceptionnel. J'étais assis, on télétravaillait. Le directeur du cabinet avait un de ses oncles qui a une société de gardiennage. Voilà, toujours tout le monde autour de gardiennage qui est venu. Il a commencé à se plaigner. Il est rentré. Non, mais mon comptable me vole. Il est rentré. Il allait discuter avec notre directeur. Il est redescendu. Il est parti. Quelques minutes après, je crois, une heure de temps après, il est revenu. Il a dit, c'est qui lui, là ? On dit, non, c'est un nouveau venado. Il dit, je le veux comme comptable. Comme ça. Je vous assure. Il y a une chose incroyable. Ouais. Je le veux comme comptable. Parce que mon comptable, il me fout la main. Comme il est nouveau, je le veux. Il dit, non, mais lui, il est nouveau, il n'a pas encore fait sa formation. Non, non, c'est lui que je veux. Monsieur Céa, non, je crois bien. Il est décédé, maintenant, père à son âme. Donc, ce jour-là, notre boss a dit, bon, attends, on va le former un mois. Et puis après, il va aller maintenant. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais déjà, il n'est pas venu commencer avec moi. Tu es parti. J'ai dit, bon, OK, on va voir comment agir. Moi, il voulait d'abord me former. Donc, on a commencé les formations un peu, un peu. On nous formait. Le lendemain, il y a un autre frère qui est venu. Monsieur Céa aussi, qui est vraiment mon formateur du produit. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup formé en fiscalité, surtout. Il était fiscaliste. Il gérait certaines entreprises. Et il n'avait pas le temps. Donc, il m'a dit, bon, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il a besoin d'un nouveau qui me va former pour l'aider. Donc, il est arrivé au cabinet. Là-même, j'ai besoin d'un nouveau dans ton couple. Là, demain, il est nouveau. Donc, il a dit, bon, toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te suit, mais bon, allez. Bah. Donc, c'était ce que je suis parti avec lui. Il m'a formé en fiscalité. Il m'a montré tout ce qu'il y a comme aurage en fiscalité, les déclarations et autres. Et j'ai commencé à suivre des entreprises. Donc, je viens au cabinet. Deux jours après, déjà, je suis désiré de passer un salaire de 30 000. Très bien. Ça pourrait au moins payer le transport et autres. C'est vrai, c'était difficile parce qu'avec 30 000 francs, il faut voir que tu dois manger et autres. J'habitais à la Palmeur ici. Il fallait jusqu'à 13 juillet. C'était compliqué. Le transport spécial. Ouais, c'était compliqué. Il y avait des moments même où on paraitait au travail. Parce que à 13 juillet, il pleut beaucoup. Quand il pleut, souvent, les rues sont énormément déroutes. Ou de la chaussure, c'est de colère ou tout ça. C'était compliqué, ouais. Il faut l'arrêter. C'était compliqué. Mais, j'ai pas baissé les bras. J'ai continué. Pendant que je faisais la formation avec lui, en fiscalité, où je suivais certaines entreprises, j'étais en même temps le comptable habitant de celui qui a la société de gardiennage. En même temps, je gérais moi-même mes propres petites affaires. Donc, je faisais tout ça en même temps. Jusqu'aujourd'hui, moi, je connais pas les samedis et les dimanches. Je connais pas les samedis et les dimanches. Je travaille tous les jours. Voilà. C'est comme ça que je... C'est comme ça, c'est ma conception. Voilà. Je travaille tous les jours. En n'importe quel travail. Le jour où je suis fatigué, je me repose. Même si je suis fatigué lundi, je me repose même si j'ai pas de problème. Je reprends le lendemain. C'est comme ça. Je gérais un peu, un peu, un peu, un peu. Après, maintenant, le parent, en question, a vu que je m'ai débrouillé. Il m'a dit, tiens, j'ai un petit poste au ministère de la justice. Si tu veux, tu peux venir prendre. J'ai dit, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Donc, c'est ici que j'ai eu le poste au ministère de la justice où j'étais l'assistant du régisseur. J'étais juste en contrat entre le régisseur et moi-même, la régie et moi. Donc, je me débrouille à l'avoir. Maintenant que j'étais à l'avoir, j'étais un peu partout. Voilà. C'est-à-dire, je suis... Beaucoup de métiers. Tu étais dans plusieurs heures. C'est-à-dire, entre midi et deux, c'est-à-dire, entre midi et 13h, 14h. Je m'élève, je vais gérer les entreprises que je dois suivre en fiscalité. Je reviens. À la descente, je vais voir d'autres entreprises. Voilà. C'est comme ça. Les samedis, puisque au public, on ne travaille pas les samedis. Au privé, samedi, on travaille. Donc, samedi matin, je m'élève, je m'en vais à une entreprise. Si je vois que j'ai beaucoup d'entreprises à suivre dans la journée, je prends des documents. Le dimanche, à la maison, je travaille. C'est comme ça. Un peu, un peu, un peu. Il fallait de la planification, de l'organisation pour pouvoir... Il faut être organisé. Il faut être organisé. C'est vrai, c'est compliqué, parce que souvent, il y a des directeurs qui s'éteignent. Mais tu viens, tu ne tues pas. Ça fait que pour te payer même à la fin d'autres... Mais bon. Et au moins, le travail était fait. Le travail était fait. Et très bien fait. C'est ça, je vais le dire. Je suis resté dans ça jusqu'à arriver un moment où je ne pouvais plus trop gérer tout ça. Il faut l'arrêter parce qu'il y avait trop. Je ne pouvais pas tout gérer. Et j'ai dit, bon, il faut que je me concentre sur quelque chose. Au moins, j'ai le poste du ministère, parce que là-bas, ça ne me prenne pas assez de temps. J'ai le poste du ministère. Et après, il me trouve au moins une ou deux entreprises que je suis. Là, je suis à l'aise. Si le salaire est bon, je peux me gérer. C'est ainsi que j'ai gardé le ministère et j'ai rencontré un de mes VP que j'ai eus. Quand j'étais directeur comptable, on lui a souhaité les gardiennages. Il travaille avec un nouveau, un jeune qui était en France, qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Je travaille avec deux postes. J'étais au ministère de la justice. En même temps, j'étais comptable dans deux nouvelles sociétés. C'est un moment où il avait monté la société et fait la création de CPC. C'était plus facile pour moi de suivre. C'était une entreprise qui venait de naître. J'ai vu dans les deux bureaux. Ça marchait. Ça marchait super bien. Mais arrivé un certain moment, le gars a commencé à chercher les petits gars et autres par-ci par-là. Donc l'argent sortait trop. C'était si un jour, je me suis fait asseoir. J'ai dit bon, parce qu'il arrivait, il avait du mal à nous payer. Pourquoi même c'est arrivé ce jour-là ? Il avait du mal à nous payer et un samedi comme ça, il nous appelle, venez au bureau, on vient. Il y avait trois voitures dans la société. Il dit bon, après les trois voitures, suivez-moi. On va jusqu'à Dabou, il s'en va dépenser près d'un million pour la dote de la grande soeur à sa petite dame. Bon, attends. Pourtant, tu n'arrives pas à nous payer. Oui, pourtant tu n'arrives pas à nous payer. Donc quand on revient à moi, ce soir-là, ça m'a énervé. Je vais le faire. Il dit bon, déjà, je m'en vais vous parler. Et donc, je t'écoute, je dis bon, vraiment, cette situation, ce n'est pas bon. Les autres ne peuvent pas parler, mais moi, je vais vous dire la réalité. Quand il y a l'argent, il essaie de payer les gens avant de faire les dépenses. Il m'a insulté, il m'a chassé des cheveux. Il m'a dit, mais je me fous de lui, quoi. Celui qui a créé sa société, il bouffe son argent comme il veut. Qu'il ne veut plus travailler avec moi. Il faut dire, là, c'était compliqué. Pourquoi même ? Parce qu'en ce moment, le salaire du ministère ne me permettait pas de gérer mes charges. Parce qu'il avait commencé à prendre déjà un petit frein en charge. Donc, ça ne me permettait pas de gérer mes charges. C'était devenu compliqué. Il y avait ma petite amie qui était enceinte. Il faut voir que tout ça était sur ma tête. C'était chaud. C'était chaud, ce jour-là. Je m'appelais. Je suis rentré à la maison. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis resté assis dehors. Je crois que j'étais jusqu'à une heure du matin en train de réfléchir. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Il fallait revenir vers les anciens clients de suite avec eux. On leur dit, non, voilà, voilà, je reprends encore l'activité. C'est ce que j'ai fait. J'étais obligé. Et là, maintenant, c'est encore difficile. Parce qu'ils se sont enlevés vers d'autres personnes. Ils ne sont pas restés là à m'attendre. C'était un peu difficile, mais j'ai essayé de gérer un peu avec le salaire du ministère. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et j'ai rencontré une autre personne qui m'envoie maintenant dans un cabinet de formation où on faisait ce que je fais maintenant. Voilà. Ils avaient besoin du comptable. Donc, après, on fait l'entretien. On m'a dit, bon, c'est bon. Demain, tu commences, il y a 100 000 francs à acheter toi des costumes. Et tu vas acheter tes loyers. Je vais acheter deux petits costumes de 5 000, 5 000. Et puis après, le reste, si je vais, je régler mon loyer. Je crois que mon loyer était 40, 45 000 en son temps. Donc, j'ai règle mon loyer rapidement. Et puis bon, j'ai payé un peu de sacs d'airies et tout. Et je recommence ma vie comme au début. Donc, un peu, je vais là-bas. Et arrivé un moment, quand je suis arrivé le premier mois, là-bas, ils avaient une prime qu'ils donnaient au meilleur employé du mois. Donc, chaque mois, il y avait un meilleur employé. Le premier mois, j'étais le pire employé du mois. Mon directeur m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il ne va pas ? On t'embauche et puis tu ne fais pas le travail comme il sait. Il m'a dit, bon, je suis en train d'apprendre. Je ne maîtrise pas ce que vous faites ici. J'ai dit, ok, mets-toi au travail. Ok. Donc, le deuxième mois, jusqu'à ce qu'il quitte le cabinet, je te le mets en place. Voilà. Un an de suite. Après un an, il m'a dit, bon, on annule la prime parce que c'est la même personne qui prend. On annule. C'était une coupe de 100 000 francs. Oui. Il dit, on annule. Ou bien, soit tu donnes, tu partages avec les autres. Il dit, bon, donne-moi, on partage. Il dit, non, 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 il annule. Donc, il annule la prime. Et après, je suis le numéro 2 du cabinet. Quand il n'est pas là, c'est moi qui gérais tout. C'est moi qui faisais tout. Je partais en clientèle. J'étais en même temps, je partais en clientèle chez les clients. En même temps aussi, je montais les dossiers et les demandes de près. Et ce qui a fait que l'arrivée, moi, il ne travaillait plus. C'était moi qui gérais tout au cabinet. Et là, ça a fait la politique, disons. Voilà. Donc, il y a eu ça. Jusqu'à ce qu'un jour, un de nos clients arrive au cabinet pour dire, bon, il a des soucis avec les impôts. Il souhaitait régler ça. Mais il a tout fait, il n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un peut au cabinet ? Notre directeur a dit, bon, j'ai un petit site qui est bien. Il faut essayer de lui parler. Donc, il est venu m'expliquer. Il lui a dit, bon, ce n'est pas quelque chose de grave. Voilà. Tu aurais dû juste faire une citation d'activité. Ce n'est pas que les impôts, plus tant. Ce qu'on va faire, on va aller trouver les gens des impôts, de suite avec eux. Et puis, trouver un montant que tu vas payer un peu, un peu, un peu. C'est-à-dire, au lieu de payer peut-être 100 millions, tu vas peut-être payer 10 millions. Avec une négociation, avec des produits. Donc, c'est ainsi qu'on est partis. Et Dieu le merci, il devait environ 5 000 ans. Il a payé juste 500 000. Depuis ce jour-là, il m'a dit, bon, je veux te débaucher. J'ai dit, non, je ne veux pas. Il m'a demandé, en ce moment, j'étais payé, je crois, à 200 000 francs par mois. Il m'a dit, je double. Je te paye 400 000, 450 000 par mois. J'ai dit, bon, je veux voir. Donc, moi, je retourne vers mon directeur. Il dit, bon, vraiment, madame vient d'accoucher. J'ai besoin d'un peu plus que ce que je gagne. Du coup, je souhaiterais que tu mettes juste 50 000 francs sur mon salaire. Ça va juste nous permettre de payer le loyer. Chaque mois, le reste, je ne veux pas me gérer mes affaires. Il m'a regardé, il m'a dit, il ne peut pas augmenter les 50 000. Non. Il m'a dit, d'abord, il va réfléchir. Une semaine après, il m'a dit, non, lui, il ne peut pas. Il ne peut pas m'augmenter. Si je ne veux pas le salaire, bon, je reprends. Il m'a dit, clairement, que lui, il ne peut pas. Il ne peut pas m'augmenter les 50 000. Si je ne peux pas accepter le salaire tel qu'il est, bon, on est parti où il veut. Non. Clairement. Alors, peut-être parce que je lui racontais que, je lui disais au moins que, c'était dû pour moi et c'était le seul poste. Donc, peut-être ça. Parce qu'entre-temps, puisque j'étais en plein temps au cabinet, j'étais obligé de perdre mon poste au ministère. Oui, bien sûr. J'étais obligé de libérer le poste au ministère. Donc, peut-être c'est pour cela. Il s'est dit, non, s'il me disait ça, je n'allais pas partir. J'ai dit, bon, ok. Je me suis assis. Mes amis m'ont dit, si tu veux partir, il faut partir. C'est la main définitivement. J'ai décidé que je suis parti. Je suis allé. Maintenant, je suis bien payé. J'avais un chauffeur à ma disposition. Je suis à l'aise. J'ai même déménagé à la palmerère. Je suis à l'aise. J'étais bien payé. Je n'avais plus de problèmes. Je n'avais pas de soucis. Je suis allé, en tout cas. J'avais une voiture à ma disposition. Et un peu, un peu, on a créé l'entreprise. On a grandi l'entreprise. J'étais encore l'homme à tout faire là-bas. C'est moi qui trouvais des financements pour les marchés. Parce que maintenant, je connais le métier. Je sais comment trouver le financement. J'avais les relations aussi. Donc, je trouvais des financements. Un peu, un peu, un peu. On a grandi l'entreprise. On a fait une flotte de véhicules. Parce que là-bas, c'était le BTP. On a fait des véhicules pour aller sur les marchés. C'était bien. Et après, le directeur a commencé à donner des bizarres. Pourtant, avant, on était comme ça. C'est moi qui faisais tout. Quand il arrive, il ne voit pas. C'est un autre cas. Il était même le parrain de ma fille. De ta fille. Ma fille, du moins. Il avait une entretenue relation avec une fille de la boîte. Qui était beaucoup habillée avec moi. Donc, pour lui, je s'entends aussi avec la fille. Donc, il a commencé à me faire des histoires. Un soir, je crois bien qu'il m'a envoyé sur un marché. Une construction pour aller vérifier si les agents font bien leur travail. Donc, en ce moment, il était en voyage. Il ne savait pas qu'à la veille, il avait une histoire avec la fille en question. Et comme il n'était pas là, j'ai dit, bon, accompagne-moi. Parce que c'était ma potesse. On faisait tout ensemble. Donc, accompagne-moi, on s'en va. On va. Il arrive, il me demande. Il m'appelle. Mais tu ne savais pas qu'il avait une relation avec toi ? Il ne savait pas. C'est ça, il ne savait pas. C'est après que j'ai appris. Il ne savait même pas. Et il m'appelle, me demande de jouer. Il dit, sur le chantier, ils sont en train de voir s'ils sont en train de faire du travail. Il dit, mais c'est la voix de qui j'entends ? Il dit, oui, c'est la voix de Gertrude. Je lui dis, mais attends. Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Elle fait quoi avec toi ? Je lui dis, bon, elle est là. Elle est avec moi, je suis venu avec elle. Il m'appelle, mais attends. Je ne t'ai pas dit que je ne veux pas te voir avec elle. Il dit, mais j'étais... Il demande-lui de retourner au bureau. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Entre temps, on a fini là. J'ai dit, non, je rentre au bureau. Donc, on passe au plateau, je devais prendre quelque chose, un document avec quelqu'un au plateau. On passe au plateau, on prend le document. On arrive, la personne en question a pris sa pause. Donc, on est en train d'attendre. Donc, il m'appelle. Il dit, non, je suis allé au plateau pour récupérer le document avec le client en question. Mais il l'en pose. Et il entend qu'on l'a voit de la jeune dame. Il l'a se gâté maintenant. Bon, je ne veux plus t'avoir avec toi. C'est fini comme ça. Tu viens, tu gardes la voiture, tu rentres à la maison. Je dis, mais attends. J'étais étonné. J'ai dit, mais pourquoi ? Et ta collègue ne t'explique pas non plus ? Il n'a pas voulu me dire quelque chose. Paf ! J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et moi aussi, j'étais remonté parce que ça m'a énervé. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il a fait. Je viens, j'ai garé. J'ai déposé la clé au secrétariat. J'ai déposé des affaires, puis je suis en train. J'ai arrêté. Et voilà encore, on retombe encore dans la même chose. Et là, le loyer n'est plus la même chose. Ce n'est plus le loyer des 40 000, le loyer des 150 000, 200 000 fonds par mois. Il faut trouver dans les signes. Ça a devenu chaud. Et moi, je suis là, je dis, bon, ça ne va pas. Il faut que je puisse moi-même me prendre en charge. Je vais dans des entreprises. C'est moi qui jette. Et après, les gars me laissent tomber. Il faut que moi-même, je puisse m'installer. Donc, je réfléchis. J'ai dit, bon, il me faut créer ma propre société. Entre temps, il y a des collègues qui sont venus demander pardon au DG. Il m'a dit, ok, reviens travailler. Je ne peux pas faire autrement. Je suis revenu. Il a diminué mon salaire. J'étais plus à 400 jours. Il s'en est à 250 000. Juste comme ça, par aorgueil. Moi, je l'ai laissé. Je ne peux pas faire autrement. J'ai accepté. Et là, j'ai commencé en même temps. Il a dit, bon, il faut que je crée mon propre cabinet pour quitter ici. C'est ainsi. J'ai commencé à aller vers des clients. Moi-même, chercher des clients. Entre midi et deux, je vais vers des clients au port. J'ai dit, bon, ok, je peux vous trouver du financement. Voilà comment ça fonctionne. Et autour du financement, vous donner une commission. Au début, je ne croyais pas. Il y a une dame que je connaissais dans le premier cabinet où j'ai fait ma formation en recherche du financement. Elle m'a dit, ok, après, après, moi, je vais essayer avec toi. J'ai besoin de deux, trois camions figurifiques parce qu'elle était en Eau Poisson. Ça faisait autour de 60, 70 millions. Voilà. J'ai dit, ok, madame. Moi, je vais faire le dossier. J'ai fait le dossier. Et un mois après, j'étais au bureau, il était assez de couleurs imposées. Et puis, la banque m'appelle. Monsieur Sakanoko, votre dossier, ton temps a été accordé. Bon. Ça me fait, nous, en commission environ 3,5 millions. Je me suis dit, waouh. C'est bien. C'est bien. Donc, dès que c'était bon, j'ai appelé la dame. Elle est venue. On a commencé à faire les papiers. Elle ne m'a pas payé toute la commission. Elle m'a donné juste 5,5 millions. Et j'avais un peu d'économie. Voilà. J'ai complété. Je suis allé au CBC et j'ai créé CFA Finance. J'ai créé CFA Finance. Après, j'ai cherché un local. Je suis venu ici. Avant, on était en haut. Le local est encore plus petit. On est venu ici. On a trouvé le local en haut. On a donné un local en haut. J'ai commencé. J'ai employé tous mes anciens stagiaires avec qui j'ai travaillé. Ils n'avaient pas de poste. Ils disaient, venez, on va travailler ensemble. D'autres sont encore avec moi. Mais d'autres sont partis en Europe et autres. On a pu les aider. Ils sont partis en Europe. C'est ça. Donc, j'ai travaillé ici. En même temps, j'étais là-bas. Je faisais les deux en même temps. Mes petits étaient ici. Ils travaillaient. Entre midi et deux, je cours rapidement. Ils viennent ici. Et après, je retourne dans la soirée. Ils viennent voir ce qu'ils ont fait. Et c'était compliqué. Parce que les clients, quand ils viennent, ils veulent croiser le directeur. Et tu n'es pas là. Donc, je ne suis pas là. Ils ne croient pas en la chose automatiquement. Donc, c'était compliqué. Et en même temps aussi, là-bas, ça commence à s'envenumer. Parce qu'il a appris que j'avais un cabinet maintenant. Donc, c'était devenu autre chose. J'étais obligé de démissionner moi-même. Pour dire bon, c'est bon, ça va. Parce que je me sentais trop mal traité. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Je m'assure au cabinet. Je recommence avec salaire zéro. Je n'ai pas de salaire. J'ai un personnel. Il y a 10 personnes sous la main. Qu'il faut payer. Parce que ça, c'était une grande erreur. Quand j'ai commencé, j'ai employé beaucoup de monde. Oui. Je ne maîtrisais pas encore bien le secteur. Et j'ai employé beaucoup de monde. Et il fallait payer les gens. Il fallait payer le loyer. Payer le cours. Tu avais trop de charges fixes, en fait. Trop de charges fixes. Sans oublier les charges de la maison. Et encore de la famille. C'était trop compliqué, dans les débuts. Mais, on va faire comment. On était dedans. On a lutté. 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 Il y a des employés même qui sont partis, qui m'ont laissé pour dire, bon, vraiment, on ne peut pas rester dans cette situation. Mais on était là. D'autres sont restés avec moi. Parce que ce qui était à mon compte, on a une petite entrée de 200, 300 000. Je partage à tout le monde. Et j'essaie de voir le propriétaire pour lui dire, ah, vraiment, c'est un peu dur. Il m'a beaucoup aidé. Le propriétaire. Oui. Le propriétaire d'ici m'a beaucoup aidé. Parce que, c'est un monsieur, depuis quand je suis venu au début, il m'a dit, tu es assez jeune. Le fait que tu veux te prendre en charge, ça me plaît. Voilà. J'ai un fils comme toi. Si vraiment, il avait cette idée-là, ça me plaît. Donc moi, je vais t'aider. Je vais même te conseiller. Il m'est conseillé. Il m'a dit, ce ne sera pas facile. Ce sera compliqué. Mais tiens bon. Si tu veux vraiment, tiens bon. C'est ce que j'ai fait. Et quand je venais le voir, il m'a dit, c'est un peu difficile sur moi. Il ne pourrait pas payer. Il n'y a pas de problème. Si tu as la moitié de donne, on va écrire et garder. Le jus, c'est bon, tu sols. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, un peu, un peu, un peu, on était dedans. Et malgré même que le directeur, c'est-à-dire que je suis là, quand des clients viennent, quand tu leur expliques que je n'ai pas voulu trouver du financement, ils ne croient pas que c'est un anac. Parce que vous voyez, il y a trop d'histoires des broutages. Donc, c'est trop compliqué. J'étais compliqué pour nous. On a tapé peur de six mois. Zéro, on n'a pas de clients. Pas de clients. Jusqu'à ce que je vois un de mes amis qui me dit, bon, lui, il connaît quelqu'un qui a besoin du financement. Voilà. Mais ils vont avoir l'impression de m'arranger. Je trouve le financement sans prendre de frais des dossiers. Parce qu'on a des frais des dossiers qu'il faut payer pour monter le dossier. Parce qu'il y a des vérifications, il faut aller faire. Il faut aller vérifier si le registre de commerce est authentique. et les frais qu'il faut payer. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger. Il m'envoie le dossier. On me montre le dossier. Je crois que c'était... Il a demandé 150 millions. La banque lui a outrayé 140 millions. C'était un vendredi. On était assis et on m'a appelé. On m'a dit, non, M. Sakanoko, votre dossier est bon. 140 millions, ça me fait 7 millions comme commission. Voilà. Depuis ce jour, on a appelé le vendredi le vendredi bouclage. C'est juste un nom comme ça. Parce que c'était vraiment, on était vraiment content. Tout ça, il faut lui dire. Donc, quand on a eu les 7 millions, j'ai réglé les charges, les dettes et autres. Là-bas, il fallait un bureau plus grand. Parce que lui, il a commencé à nous envoyer des clients. Et ce nom... Parce que pourquoi bouclage, bouclage, c'est le nom de mon groupe d'enfance. On a grandi tous ensemble au village. On s'appelle les boucleurs. C'est justement qu'on s'y donne comme ça. Et donc, pour nous, quand on réussit à quelque chose, on a bouclé. Ou bouclage. Tu attends 7 millions quand même. Ouais, 7 millions quand même. En ce moment, j'étais des erreurs. C'était trop bon. Et là, je prends un véhicule pour mes agents. On quitte le local qui était un peu petit. On vient en bas ici. Puisque le client en question, c'est un client qui venait de Bouaké. Et il y avait pas mal d'entrepreneurs à Bouaké qui, grâce à lui, venaient vers nous pour démoigner du financement. Donc, on avait pas mal de clients qui venaient. Donc, il fallait avoir un local plus grand. Pour le local plus grand, on avait une salle de réunion, bureau des agents et mon bureau est bien équipé. On était à l'aise. Ça a commencé à aller. Au moment où on commençait à avoir des financements ou autre un peu, paf, il y a le corona qui sort. La banque commence à ne plus financer puisque le corona est haute. C'est compliqué pour les entreprises même de payer même les trades de la banque. Non, c'est compliqué. Donc, on arrête. Et quand on arrêtait, je crois qu'il me restait environ 500.000. Parce qu'entre temps, le problème, c'est quoi ? Dans notre domaine d'activité, quand tu déposes un dossier à la banque, ça peut traîner. Le dossier peut mettre un mois, deux mois. Donc, il fallait, qu'est-ce que je fais ? Je vais diversifier nos produits. J'étais en même temps en train de créer une autre entreprise qui allait me permettre d'avoir, comme on appelle, de l'argent à tout moment pour gérer mes charges fixes. C'est ainsi que j'ai créé Poulet Magique, qui est une grande ferme. J'ai à côté acheté une parcelle à Jacquesville de 2000 mètres carrés où je construis une ferme, une ferme assez moderne, le Poulet Magique. Donc, j'ai créé. J'étais en plein investissement. C'est tout l'argent que j'ai gagné ici. Tu réinvestissais ? Je réinvestissais là-bas. C'est comme ça. Je ne voulais pas trop gaspiller l'argent. Donc, je réinvestissais. Donc, il me restait, quand on a commencé le coroner, il me restait environ, 500 000 sur mon coin. Et il fallait laisser les agents entrer parce qu'on ne pourrait plus. Il fallait au moins leur donner quelque chose. Donc, j'ai payé d'avance. J'ai donné quelque chose à mes agents et j'ai commandé des packs de riz, huile et autres pour donner à chaque agent. Parce qu'il me suis dit que ça allait être compliqué. C'était un ventre du soir, je crois bien. Donc, je libère tout le monde. Entre midi et deux, je prends mon assistante et je dis, allons au supermarché, là, on a commandé. On va prendre la commande, chacun va prendre puis on rentre. Le lendemain, on devrait fermer à Bijan. Donc, moi, je devrais aller à l'intérieur au village. Quand je prends la route, je m'en vais. En partant, au supermarché, il y a un taxi direct qui m'éclaque son nom. Je m'arrête, je dis à quoi ? Il me dit, il y a l'eau qui coule. Autant, je venais de faire le plein. Donc, il m'a dit, il y a l'eau qui coule, pour moi, c'était le camion qui faisait ça. C'était l'eau de la clim, simplement. Donc, j'ai regardé derrière, je dis, bon, j'ai continué ma route. En partant, j'étais à un virage, j'ai regardé derrière pour voir si c'était le bloc qui coule ou c'est quoi. Je trouve ma direction bloquée. Et là, je partais, il fonçait trop droit sur le département. J'étais obligé de forcer, forcer quand j'ai pu développer la direction. J'ai fait tourner trois fois. Je suis rentré dans un mur, j'ai vu mon épaule qui était déplacée. Mon assistante, elle n'a rien eu. Après, on m'évacue, je suis dans le gré là. C'était le vendredi. Le vendredi, samedi, dimanche, je sors. Lundi, je suis à la maison. J'ai un dossier que je devais faire sortir. Forcément le lundi. C'était obligé. Donc, j'ai mis un petit frère, tiens la clé, va au bureau, il y a mon ordinateur, je suis là, prends et il vient. Il est venu, il a pris l'ordinateur, il a laissé le chargeur. Il est retourné, il est allé prendre le chargeur. Il est revenu. J'ai travaillé. En tout cas, c'est le dimanche, j'ai travaillé dimanche, mais j'avais besoin, c'était un document. Comme ça allait, j'ai dit, bon, je vais marcher un peu, parce qu'il n'est pas loin. Voilà. Donc, je marche, marche, j'arrive, la porte ouvre comme ça. Non ? La porte ouvre comme ça. On t'a compris. Tout. Oh Seigneur. Ils ont tout ramassé, les ordinateurs, tout, tout, tout. J'ai dit, mais attends, je m'assois, j'appelle mon petit frère. Viens. Tu es sûr que tu es venu ici seul ? Il dit oui, tu as fermé bien derrière toi. Oui, oui. Je ne comprends pas. J'appelle la jeune amélie et la police, ils viennent, ils font leur enquête, ils demandent, est-ce que c'est pas mon petit frère ? Puisque c'est lui qui était la dernière personne à venir ici. Bon. Comme en Afrique, il y a trop d'histoires, quand c'est l'histoire des familles, c'est trop compliqué. Il est sous ma charge. Je ne veux pas encore mettre quelqu'un qui est sous ma charge en prison. Oui. Donc, je lui demande clairement, c'est toi ? Il dit non. Donc, je lui demande à la police de rentrer, de laisser tomber l'affaire, j'ai tombé l'enquête. J'ai demandé à maman de questionner. L'affaire dit non, il dit, c'est pas lui. On a laissé. Donc, on reprend maintenant pour à zéro. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'arrêtement. Donc, je suis oublié de reprendre, de chercher encore de l'argent pour acheter encore des ordinateurs. Pendant que je n'avais même pas d'entrée puisque la banque ne finançait plus en temps plein Corona. J'étais obligé de travailler à la maison moi-même pendant le Corona. Je travaillais sur un dossier qui était un client qui était dans le phytosanitaire et pendant le Corona, le phytosanitaire marchait beaucoup. C'était des trucs qui t'ont pris désinfecté le coin. Donc, lui, ça a marché. Donc, je l'ai toujours pour avoir un financement pour lui. Mais la chose, c'est que voilà. Avant tout ça, je suis retourné vers un parent, mon parent ou mon même parent, pour lui demander de m'aider à hauteur de 600 000 francs parce qu'il y avait eu un ami qui venait des ordinateurs. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Donc, je lui ai dit OK, il n'y a pas de souci. Je suis allé, j'ai brouillé mon main, j'ai 300 000, je suis revenu encore vers lui, aide-moi. Auteur de 300 000, il m'a encore dit qu'il n'a pas d'argent. Donc, j'étais obligé de me débrouiller moi-même. J'ai tout fait, le client en question a eu son accord. Mais la banque attendait que la situation se réalise avant de faire le versement. Donc, j'étais obligé de lui parler parce que ce n'est pas normal dans notre domaine actuel, c'est d'aller vers le client et lui dire, « Est-ce que tes problèmes sont hauts ? » J'étais obligé de te conseiller. Je lui ai exposé mon problème. Il m'a dit, « Ah bon, c'est ce qu'il m'avait dit plus tôt, j'allais te donner ça depuis longtemps. Je viens de me donner un chèque d'un million. » Donc, je vais, je viens d'un chèque d'un million, je lui rachète tous mes ordinateurs, je lui viens tout encore de nouveau. Je peux même donner un peu encore à mes agents parce qu'ils sont quittés en Corona, il n'y avait plus d'argent. Donc, on reprend tout. Depuis l'an jusqu'aujourd'hui, ça va bien. Voilà. On a pas mal de marchés. Il y a Poulet Magique aussi qui est la nouvelle entreprise, laissante. Ça va. Il y a combien de têtes là-bas ? 5 000 têtes de poulet qu'on fait en deux vagues. 2 600, 2 500. Et là, on a 2 600 même déjà prêt qu'on va bientôt liquider. Voilà. Et puis, je crois, dans 10 jours, 2 500 autres qu'on prête. C'est comme ça. On a essayé avec 5 000, c'est la phase test. Sinon, normalement, on veut aller jusqu'à 50 000 têtes. Je suis en train d'acheter une autre, une parcelle à l'intérieur du pays parce qu'il y a un grand marché là-bas. Je suis en train d'acheter une parcelle à l'intérieur du pays où je vais faire une très grande ferme là-bas. Il y a ça. Il y a une autre dernière entreprise qui est en train d'être dans le BTP qui est Copim. Copim, là, je veux juste faire des promotions mobilières à l'intérieur, pas à Bijan. Parce que la plupart des régions qui sont dans ce secteur de l'activité, ils sont soit à Bijan ou aux alentours d'Abidjan qui construisent. Moi, je ne veux pas dire ça. Je vais à l'intérieur du pays. Je reviens encore des instituteurs, par exemple, qui travaillent, qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison comme ça. Donc, on va à l'intérieur. Là-bas, la parcelle est moins chère. On peut construire des maisons de 10-15 millions. Quand on revend aux instituteurs, c'est-à-dire nous-mêmes en préfinance. C'est pas préfinance. On construit, confine et construit. On revend des instituteurs ou bien des professeurs et on va leur prélever sur leur salaire sur 5, 6, jusqu'à 10 ans. Ils ont la maison, ils ont la clé, mais on prélève un peu sur leur salaire. C'est comme un loyer. Et tu leur donnes accès à la propriété. C'est tout. C'est un projet intéressant. Voilà mon dernier projet. Après ça, je compte prendre ma retraite normalement. Laissez les autres diriger. Peut-être ma fille ou je ne sais pas, ma petite soeur qui est en train de former. C'est un projet pour des mesures. Ça va faire 3 ans en octobre que tu as créé ta propre structure. Tu t'es diversifié avec l'entreprise de poulet et bientôt l'entreprise de BTP. Qu'est-ce que tu as pris durant ces années ? Quelles sont les valeurs que tu as prises qui font de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui ? D'abord, la première chose, la chose la plus importante, c'est qu'il faut compter sur soi-même. On ne peut compter que sur soi-même. Il ne faudrait pas, parce qu'on a tendance, et ça je vois beaucoup, nous qui avons grandi à l'intérieur, on connaît ça. C'est-à-dire qu'après le bac, quand on vient à Bijan, on a tendance à compter sur des oncles ou bien des parents pour pouvoir se faire une place. C'est compliqué. C'est très compliqué. Quand c'est comme ça, d'autres se retrouvent maintenant sans emploi ou même ils ont beaucoup de diplômes qui n'ont même pas d'emploi. Je veux dire que dès lors que tu sais que vraiment ton derrière n'est pas soudé, quand tu viens, il faut te mettre à te bosser. Et surtout la persévérance. Il faut persévérer. Tu vas tester des choses, ça peut ne pas marcher, il peut y avoir des difficultés. Quand on le dit, une chose même, tu dois marcher au début, c'est difficile. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Quand ça commence trop facilement, ça finit pas bien. C'est quand c'est difficile que tu vois le rouage, tu vois tout ce qu'il y a dans la question. Tu te sens à l'aise. Donc, la persévérance, l'endurance et puis surtout compter sur soi-même. Comter sur soi-même, ça c'est important. Quels sont les modèles de réussite qui t'ont inspiré pour faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui ? Les modèles de réussite, il y a M. Stanis, le gars de, comment on appelle ça ? Bluefield, que je suis beaucoup. Pour moi, c'est inventant. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je me rappelle une fois, je suis à la NCA Banque. Il avait ses bureaux derrière NCA Banque. Donc, il fallait passer par là-bas. On s'est croisé juste devant son seul modèle. Je l'ai regardé, j'ai eu peur de l'approcher. Lui aussi, il a su que je voulais l'approcher. Il m'a regardé jusqu'à et puis après, j'ai regardé sa route. Voilà. Bon. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer personnellement. mais c'est quelque chose que je suis beaucoup. C'est un modèle pour moi. C'est un modèle pour moi. Pourquoi c'est un modèle ? Quelles sont les qualités qui ont fait un modèle pour moi ? Non, c'est un modèle financier. Oui. Et j'ai suivi des reportages, je vois qu'il est assez intelligent, il donne beaucoup de conseils et il a bâti son entreprise lui-même. Il a laissé, c'est-à-dire quand il était employé d'une banque, il a laissé. Il est venu créer lui et son propre cabinet. Il travaille avec sa femme et autres. C'est bon. C'est un modèle pour moi. C'est un modèle de réussite. Oui, un modèle. Tu évoquais, lors de nos échanges, tu m'as parlé de ta mère aussi qui était un modèle. Oui, très bien. Ma maman aussi, parce qu'il faut dire toute cette force, tout ce courage me vient d'elle. La vérité, c'est une dame qui n'a jamais baissé les bras. Parce que souvent quand je m'assois, je réfléchis, je me demande comment elle arrivait à s'occuper de nous avec les 500-300 francs qu'elle gagnait, simplement. Comment elle arrivait à s'occuper de nous. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est mon Dieu. Elle est mon Dieu. Et tous mes amis proches le savent. À tout moment qu'il le faut, elle est à l'aise. Et là, j'ai en train de lui construire une villa avec piscine, tout ça au village. C'est-à-dire, à finir même, j'ai envoyé une équipe même pour la piscine. super ça. C'est un bel hommage que tu lui rends pour tout le courage qu'elle a eu à élever seule ses enfants. C'est juste impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Non, non, non. Je ne sais pas. Je souhaite que CFA Finance devienne une microfinance. Pourquoi ? Parce que, vu que dans notre domaine d'activité, ça nous permet de rencontrer beaucoup de personnes. On a touché. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a eu la chance de toucher. La banque, c'est difficile que les banques financent des gens qui ne sont pas formellement installés. Pourtant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs africains, ivoiriens, qui ne sont pas formellement installés, qui n'ont pas tout le document juridique qu'il faut. Mais il se font beaucoup de chiffres. Je connais des clients qui sont abouakés, qui ont juste des stations, qui ont juste un registre de commerce, mais qui tardent des milliards par an. Vous comprenez ? Donc, être dans le domaine, c'est-à-dire, être une microfinance, qui permet de pouvoir financer ce secteur de l'activité, financer les gens de ce secteur de l'activité. Il y a beaucoup de microfinances sur la place qui disent que, normalement, une microfinance, c'est pour financer les gens du secteur de l'activité. Mais non. Le document même que la microfinance demande, c'est plus que ce que la banque demande aujourd'hui. Il y a tous ces gens de petits métiers qu'il faut aider. Donc, je veux, je souhaite vraiment que Cepa Finance puisse vraiment pouvoir aider, aider ces gens de personnes-là. Et c'est vers ça que tu es en train d'aller ? C'est vers ça que je suis en train d'aller. Je lutte actuellement, j'essaie de voir si je peux trouver des barrières de fonds étrangers pour m'aider dans ce domaine-là. Je compte faire même des voyages bientôt pour ça. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite que tu y arrives et je sais que tu vas y arriver vu la persévérance que tu as démontrée tout au long de notre conversation. Une toute dernière question avant de clôturer notre entretien, Ange. Je suis un jeune qui a fait comptabilité ou des études de finance ou qui est passionné par la finance et qui veut avoir le parcours que tu as eu toi aujourd'hui. quels sont les éléments sur lesquels il doit s'appuyer pour réussir, selon toi ? D'abord, croire en soi. C'est la première chose. Il faut croire en soi. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, dès les premières difficultés, tu vas laisser tomber. Il faut croire en toi. Il faut se former. Surtout. Il ne faut pas seulement se limiter au diplôme. Non. Il faut se former. Quand on t'entends par former, c'est-à-dire ? La pratique. La pratique. C'est très important. Voilà. Parce que je dis, certes, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sociétés. On m'a envoyé beaucoup de fois, mais ça m'a permis de me former. Ça m'a permis de me forger moi-même. Je suis passé dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a des cabinets de formation. Il y a beaucoup de cabinets de formation qui sont créés. Il faut s'inscrire. Tu peux être fonctionnaire ou bien même salarié quelque part. À tes temps libre, tu vois, tu fais des formations. Les week-ends, tu fais des formations. Et il faut jamais, comme on le dit, les jeunes, le maintenant, en général, son préparation. Oui. Le gars, il a passé son concours. Il est peut-être à la fonction publique. Il a assis une bouche bleue. Ou bien même son petit poste. Et même, je connais des gens, des armes, des connaissances qu'on est à créer leur société. Oui, ça soit, c'est fini. Mais là, sa société, sa fonction, il s'en faut du reste. Pourtant, il faut apprendre à diversifier des produits. C'est ça aussi, c'est très important. Il faut beaucoup, beaucoup s'y former. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut en voir vraiment le cœur. Parce que, ça n'a pas sévérance. C'est tellement compliqué souvent, mais bon, on ne tient pas. Tu as dit une chose pendant tout notre entretien que tu as été renvoyé plusieurs fois, que tu as eu plusieurs difficultés dans ce sens-là. Est-ce que le fait d'avoir travaillé pour différentes entreprises, connaître différents secteurs d'activité, t'a aidé à avoir une vision beaucoup plus éclairée ? Je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais oui, mais on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'entreprises pour avoir une vue assez large sur tous les secteurs. Pourquoi ? Il y a Internet aujourd'hui. Avant, on n'avait pas accès à Internet aussi facilement. Il y a Internet aujourd'hui. Moi, je ne vais pas appeler tous les secteurs d'activité. Il y a des clients qui viennent aujourd'hui qui me proposent leur dossier. Quand ça ne va pas, je vais sur Internet qui m'est renseigné. Quand ça ne va pas, je fais même une visite sur le client pour essayer de comprendre son activité avant de m'engager sur son activité. Tout ça n'a pas de problème. Super. J'ai été ravie de cet entretien. J'ai passé avec toi un excellent moment. Nous arrivons donc au terme de notre entrevue. Je vais t'inviter à regarder la caméra qui est juste là et à laisser ton message pour les générations dans l'avenir. Un message ? Moi, je crois que je viens tout dit. Je viens que si tu es jeune pour que moi, tu en entreprends. La première chose, il faut croire en ce que tu fais. Il faut croire en ta chose. Il faut avoir du cœur. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Et surtout, on ne cherche pas, on n'attend pas d'aide de quelqu'un. Il faut commencer soi-même. Il faut persévérer. Et si tu dois t'aider, quelqu'un peut t'aider, on récupère vers toi. Voilà. Merci Ange. La première saison d'Un talent et une histoire arrive à sa fin. J'espère que comme nous, vous avez apprécié tous les parcours que nous vous avons racontés tout le long de cette saison, qu'ils ont été édifiants pour vous, motivants et inspirants. Je serai ravie de vous retrouver pour la saison numéro 2. Et nous continuerons à vous proposer chaque week-end Chill & Talk pour que vous puissiez nous retrouver, discuter, échanger avec nos différents invités sur nos pages YouTube, Facebook et Instagram. Je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant cette première expérience et j'espère que vous continuerez à nous suivre.